L'Ancien Testament 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 Tu te crois très fort Pharaon et tu te révoltes contre notre Dieu mais tu ne pourras pas l'emporter Yahvé est le Dieu Tout-Puissant tu ne pourras pas l'arrêter il est le Dieu invisible Je ne pourrais donc jamais me débarrasser de ce cauchemar Mon fils Mon fils Mon fils C'est un cauchemar C'est un cauchemar C'est un cauchemar Majesté Majesté, peut-être que si nous jouons ensemble à ton jeu favori, le Séné, tu retrouveras un peu de calme Ah, tu as raison, le Séné est un jeu qui apaise les esprits Nous pourrons également y lire notre avenir, Monseigneur Bien, commençons à jouer alors, je lance le premier Là, ce sont les ailes d'aigle Les trois ibis Maintenant, c'est à ton tour Les scarabues Doucement, ne va pas si vite, s'il te plaît Oh, c'est le Nil Très bien, maintenant, c'est mon tour Et là, les jumeaux sont à moi Ça, c'est un très bon coup La croisée des mondes J'ai perdu, comme toujours Dis-moi, que me réserve l'avenir ? Que vois-tu ? Je ne vois que du feu et le sang qui se répand partout, Seigneur Moïse, Moïse, mon fidèle serviteur Je t'écoute, Seigneur Je vais encore faire venir une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte Après quoi, il vous renverra et il vous chassera bel et bien Parle à mon peuple et tu devras leur dire que ce mois sera pour vous le premier mois de l'année Le dixième jour de ce mois, vous devrez vous procurer chacun un mouton par maison Mais si la maisonnée est trop peu nombreuse pour le mouton, alors il faudra le partager avec son plus proche voisin Le mouton sera une bête sans défaut Un mâle, âgé d'un an, il devra rester sous votre protection jusqu'au quatorzième jour du mois Et toute l'assemblée d'Israël devra le tuer entre les deux soirs Et on devra prendre une partie du sang et l'appliquer sur les deux montants et sur le haut de la porte des maisons dans lesquelles on le mangera On devra manger la chair cette nuit-là On la mangera rôtie au feu avec des gâteaux sans levain et des herbes amères Ne mangez rien qui soit cru ou bouilli, cuit dans l'eau mais rôtie au feu Vous n'en devrez rien laisser jusqu'au matin Mais les restes vous devrez les brûler par le feu Voici comment vous le mangerez Vos hanches saintes des sandales à vos pieds et votre bâton dans votre main Et vous devrez le manger à la hâte C'est la Pâque de Yahvé Et je devrais passer par le pays d'Égypte cette nuit-là et frapper tout premier-né dans le pays d'Égypte Depuis l'homme jusqu'à la bête et sur tous les dieux d'Égypte, j'exécuterai des jugements Je suis Yahvé Le sang devra devenir votre signe sur les maisons où vous êtes Et je devrais voir le sang est passé par-dessus vous Et la plaie ne viendra pas sur vous pour vous supprimer quand je frapperai le pays d'Égypte Et ce jour devra vous servir de mémorial Et vous devrez le célébrer comme une fête pour Yahvé de génération en génération Vous le célébrerez comme un commandement pour des temps indéfinis Mais si vous n'avez pas de mouton, vous pourrez aussi prendre un jeune bélier Et vous devrez le sacrifier pour la Pâque Le Seigneur va-t-il réellement tuer tous les premiers-nés des Égyptiens ? Oui, ils seront tous frappés Mais quand Yahvé passera pour frapper les Égyptiens Et qu'il verra le sang sur le haut de la porte et sur les deux montants Il passera par-dessus l'entrée de vos maisons Quand vous entrerez dans le pays que Yahvé vous donnera comme il vous l'a déclaré Alors il faudra que vous gardiez cette prescription Quand vos fils vous diront que signifie pour vous ce service Alors il faudra que vous disiez C'est le sacrifice de la Pâque pour Yahvé Qui a passé par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte Nous devons aller tout préparer pour la Pâque de Yahvé N'oublions pas ce qu'il faut des gâteaux sans le vin et des herbes à l'air Oui, parce que nos enfants seront préservés par notre Dieu Où es-tu ? Oh, te voilà enfin ! Cela fait un moment que nous n'avons plus de nouvelles de Moïse et de son frère à Aaron J'ai l'impression qu'ils ont baissé les bras, tu ne crois pas ? Oui, cela fait plusieurs jours que nous sommes tranquilles Ils ont enfin compris qu'ils avaient intérêt à t'obéir Tu as eu raison de ne pas les laisser partir Dans le silence de la nuit, seules les fenêtres éclairées par la lumière étaient visibles Elles brillaient comme des yeux de félins dans la pénombre Ils planaient dans l'atmosphère quelque chose d'indescriptible Une attente mêlée d'espoir et d'anxiété Une lune pleine éclairait la nuit Et de temps à autre, elle était traversée par de gros nuages noirs Pour les fils d'Israël, commençaient une nuit qui serait pour eux la plus longue Le repas Pascal terminé, les hommes et les femmes sortirent de leur maison Pour faire ce que Dieu leur avait commandé de faire Procurez-vous un mouton par maison et sacrifiez-le en mon honneur pour la Pâque Vous devrez prendre un bouquet d'isope et le tremper dans le sang Et appliquez-le sur le haut de la porte et sur les deux montants Quand je passerai et que je verrai le sang, je ne frapperai pas les fils d'Israël C'est ce signe qui doit nous préserver Nul d'entre vous ne devra sortir de l'entrée de sa maison jusqu'au matin Tobias! 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 Où es-tu, Tobias? Tobias! Tobias! Tobias, où es-tu? Il faut rentrer Tobias! Tobias, où es-tu? Tobias? Où étais-tu donc passé? Je passerai par le pays d'Egypte et je frapperai tout premier-né parmi eux Et ce jour devra vous servir de mémorial Et vous devrez le célébrer comme une fête pour votre créateur dans toutes vos générations Vous le célébrerez comme une ordonnance pour des temps indéfinis Le dixième jour de ce mois, vous devrez vous procurer chacun un mouton pour sa famille Un mouton par maison Mais si la maisonnée est trop peu nombreuse pour le mouton Alors il faudra le partager avec son plus proche voisin Et vous compterez en fonction du nombre de personnes Vous compterez chacun en fonction de ce qu'il peut manger quant au mouton Le mouton sera une bête sans défaut, un mâle, âgé d'un an Vous pourrez choisir parmi les jeunes béliers Il devra rester sous votre protection jusqu'au quatorzième jour du mois Et toute l'assemblée d'Israël devra le tuer entre les deux soirs On devra manger la chair cette nuit-là On la mangera rôtie au feu avec des gâteaux sans levain et des herbes amères N'en mangez rien qui soit cru ou bouilli, cuit dans l'eau Mais rôtie au feu, la tête avec les jambes à l'intérieur Vous n'en devrez rien laisser jusqu'au matin Que va-t-il se passer ? Et ce qu'il se passera selon la parole de notre Dieu Il arrive Oh Ferme les yeux, mon fils, si tu as peur, mets le signe sur la porte nous protège, tu n'auras rien, Tobias. Ferme les yeux si tu ne veux pas le voir, ferme les yeux. Et il arriva qu'à minuit, l'ange de Yahvé frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, siégeant sur le trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans le cachot. Et tout premier-né parmi les animaux tomba cette nuit-là. Regarde, il ne va pas bien. C'est ce vent. Non ! Réveille-toi, réveille-toi, il est mort. Oh non, mon fils est mort, aidez-moi. Anubis, rends-nous notre fils. Une grande clameur se leva parmi les Égyptiens, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut pas un mort. Majesté ! Majesté ! Majesté ! Majesté ! Majesté ! Majesté, votre héritier est en train de mourir ! Quoi ? Pharaon se précipita dans la chambre où se trouvait son fils. Près de lui se trouvaient déjà tous ses serviteurs et sa cour, ainsi que la reine qui pleurait la mort de son fils premier-né. Refusant la réalité, Pharaon se tourna vers le médecin du palais, espérant qu'il lui donnerait un espoir. Dis-moi, peux-tu encore le sauver ? Non, Seigneur, il était déjà mort lorsque je suis arrivé, je n'ai rien pu faire. Je ne peux pas lutter contre ce dieu Yahvé. Mon fils uné ! Oh, divin'Isis, le fils de Pharaon, vient vers toi dans le royaume des ténèbres. Reçois-le. Oh, non ! Non ! Non ! Mon fils, c'est parti 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 ! On entend que des lamentations, il n'y a pas une maison qui soit épargnée, Seigneur. Dans tout le pays, les premiers-nés partent rejoindre le royaume des ténèbres avec le prince héritier. C'est sans doute l'action du dieu des Hébreux, le dieu de Moïse et Aaron. Fais-les venir, je veux les voir ici. À cette heure, Seigneur ? Oui, maintenant. Plusieurs gardes se rendirent à Goshen, au milieu de la nuit pour convoquer Moïse et son frère Aaron. Eh bien, allons-y, Moïse. Une fois encore, Moïse et son frère Aaron traversèrent la grande salle froide qui conduisait au trône de Pharaon. Mais cette fois, il ne le faisait pas à la demande du Seigneur Dieu. C'était Pharaon lui-même qui les faisait venir au milieu de la nuit. Assis sur son trône, Pharaon dictait sa volonté à un jeune scribe. Il semblait impassible et peu affecté par la mort de son fils premier-né. Moïse et Aaron furent introduits dans la salle du trône. Mais Pharaon faisait mine de les ignorer. Tous les dignités réunis par le roi en pleine nuit les observaient avec crainte et tremblement à cause de ce que leur dieu avait fait. Pendant que Moïse et Aaron se rapprochaient du trône, Pharaon restait froid et ne leur jeta pas un regard. Il cherchait désespérément à cacher son émotion. La présence des Hébreux le torturait au plus profond de son être. En voulant défier le grand dieu, il avait fait subir à son peuple dix plaies terribles. La dernière avait tué son fils, premier-né, et tous les premiers-nés de son royaume. En fermant les yeux, il revoyait le visage de la reine baignant de larmes le corps sans vie de son enfant. Alors son cœur se remplit d'amertume, et il ne voulait plus que les Israélites restent dans le pays. Sortez, et que pas un seul d'entre vous ne reste sur les terres d'Égypte ! Prenez tout ce qui vous appartient et partez ! Allez servir votre dieu dans le désert, ou là où cela vous semblera bon ! Mais quittez le pays, car à cause de vous, nous sommes comme morts ! Pour votre liberté, votre dieu nous prive de ce que nous avons de plus cher ! Allez-vous-en, et ne revenez pas ! Nos dieux ne peuvent nous protéger contre vous ! Vous êtes des prophètes de malheur ! Vous avez tout détruit dans le pays, et il n'en reste rien ! Allez servir votre dieu, et ne laissez aucun objet vous appartenant de peur qu'il nous porte encore malheur ! Que le nom de la vie soit fait ! Que le nom du Saint d'Israël, Yahvé, soit loué à jamais ! Il nous laisse enfin partir ! Nous partons ! Les fils d'Israël commencèrent à se préparer pour l'exode vers la terre promise à leur ancêtre Abraham. Ils firent selon la parole de Moïse, et ils demandèrent aux Égyptiens des objets d'or, et des objets d'argent et des manteaux. Les Égyptiens, très heureux de voir les Hébreux quitter le pays, se dépouillèrent de leurs objets précieux. Tout le territoire de Goshen était en effervescence. Tous se préparaient avec empressement pour sortir du pays qui les avait tenus si longtemps en esclavage. Tous les chariots qu'ils possédaient furent attelés à la hâte. Les femmes emballaient la pâte sans qu'elle ait eu le temps de lever, et elles emportaient aussi le pétrin avec elles, enveloppés dans leurs manteaux sur leurs épaules. Finalement, tout fut enfin prêt pour le grand exode du peuple de Dieu. Mes vieux os... Attends, grand-père, on va le porter pour toi. Les femmes s'occupaient soigneusement des enfants et les préparaient pour ce très long voyage. Des réserves d'eau étaient prévues pour cette longue marche vers la terre promise. Enfin, Moïse donna l'ordre et les corps sonnèrent le départ. Peuple d'Israël, selon la volonté de notre Dieu, l'heure est venue de prendre la route vers la terre promise à nos ancêtres Abraham et Isaac. Ce voyage risque d'être long et difficile, mais ne craignez pas et ne vous laissez pas envahir par le découragement, parce que nous ne serons jamais seuls. Yahvé, notre grand Dieu, marchera devant nous et ne nous abandonnera pas. J'ai aussi eu l'air comme nous. J'ai pas envie de voir. 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 C'est ainsi que le peuple de Dieu commença la longue marche qui les ferait sortir d'Égypte. Le nombre des hommes robustes qui quittaient le pays était de 600 000 hommes, sans compter les petits. Ils partirent de Ramsès à pied pour Soukhot. Et un peuple immense monta avec eux, avec du bétail. Après une pénible servitude de 430 ans, les Israélites étaient enfin libres de quitter les terres d'Égypte. C'est ainsi que Yahvé fit sortir tout son peuple avec ses armées. Sous-titrage Société Radio-Canada Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car celui-ci l'avait fait jurer aux fils d'Israël en disant « Dieu ne manquera pas de s'occuper de vous et vous devrez faire monter mes ossements avec vous. » Les Hébreux teurent la promesse faite à Joseph, leur ancêtre, fils de Jacob, père des douze tribus d'Israël, et transportèrent avec eux ses restes vers la terre promise, leur destination finale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...